Psaume 17, prière de David Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres son tremperie. Quand ma justice puisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité, si tu sens de mon cœur, si tu le visites, la nuit, et tu n'éprouves, tu ne trouveras rien, ma pensée n'est pas autre que ce que sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles, à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violons. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pas ne chantent sans l'emploi, Je t'invoque car tu m'exhaustes, oh Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite délivrent de leur adversaire. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils forment leur entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épions pour nous terrasser. On dirait un lion avide, de déchirer un lionceau au haguer. Dans son repère, lève-toi éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton clave. Délivre-moi des hommes par ta main, éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissant leur superflu. à leurs petits-enfants, pour moi dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume 18 Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel lui dit livrer de la main de tous ses ennemis, de la main de Saul, il dit, Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, je m'écris, loué, sois l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sculpture m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla les fondements des montagnes fémirants. Ils lui furent ébranlés parce qu'il était hérité. Il s'est levé de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, il descendit, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sous les ailes du vent. Il faisait les ténèbres sa retraite. sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages, de la splendeur qui le précédait. s'échappant des nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu, l'Éternel tourna dans les cieux. Le Très-Haut fut retentir, sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace au Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit et me retira des grands os. Il me délivra de son adversaire puissant et de mes ennemis qui étant plus forts que moi. Il m'a vent surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la purité de mes mains, car j'ai observé les voix de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon uniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pu, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards au teint. Oui, tu fais briller ma lumière éternelle. Mon Dieu éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voix de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel ? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? C'est Dieu qui me scinde force et qui conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les lieux élevés. J'exerce mes mains au combat et mes bras tendant l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pieds et mes pieds ne chancelant point. Je poursuis mes ennemis et je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne pouvant se relever. Ils tombent en sous mes pieds. Tu me scindes force pour le combat. Tu me fais plier sous moi mes adverses. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crièrent et personne pour les sauver. Ils criant à l'éternel, il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent et je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dimensions du peuple. Tu mets à la tête des nations un peuple que je ne connaissais pas mais asservi. Inoubissant pas aux premiers ordres, les fils de l'étranger me flattent. Le fils de l'étranger sent en défaillance. Ils tombent hors de leur forteresse. Vive l'éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur. Qui s'ajuste et stifle les peuples. Qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adverses. Tu me sauves des hommes violents. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Ô éternel ! Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde grande délivrance à son roi. Et il fait meséricorde à son roi. À David et à sa postérité pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...